L'artiste suédois Lars Vilk est décédé dimanche, avec deux policiers qui assuraient sa protection, lors d'un accident de la route. Menacé de mort pour une caricature de Mahomet, il vivait sous protection policière depuis de nombreuses années. Le caricaturiste suédois Lars Vilk, militant de la liberté artistique menacée de mort depuis des années, est décédé, dimanche 3 octobre, dans un accident de voiture qui a également coûté la vie à ses deux gardes du corps. Sorti indemne en février 2015 à Copenhague d'un attentat lors d'un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression suivant le massacre de Charlie Hebdo, le dessinateur de 75 ans, dont les 14 derniers en grande partie sous protection policière, apparaissaient comme un vrai trompe-la-mort. Après avoir survécu à de multiples menaces et projets d'attentats, sa vie s'est achevée dans la collision avec un camion de la voiture de police banalisée dans laquelle il circulait avec les deux policiers chargés de le protéger, dimanche après-midi sur une autoroute dans le sud de la Suède. C'est par une histoire de rond-point que la vie de ce libre-penseur allait basculer en 2007. Deux ans après les caricatures de Mahomet publiées par le quotidien danois Gilan Posten, et la fureur du monde musulman à leur rencontre, Lars Wilk signe des dessins où ils représentent Mahomet en « chien de rond-point ». Ce sujet étrange autant que provoquant, destiné à une exposition sur le thème des chiens, mêle la référence au journal danois et la Vogue consistant alors à placer des chiens décoratifs au milieu des giratoires en Suède. Finalement refusée par la galerie pour raison de sécurité, l'œuvre est publiée dans un journal local suédois, puis reprise en solidarité par plusieurs quotidiens du royaume.